Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va très bien. Je m'appelle John, je fais mon jardin. Vous êtes sur la chaîne Le Jardin de John. Aujourd'hui, c'est le semi des tomates. Pour voir comment je fais, on se retrouve après le générique. A tout de suite ! Le choc que fait la chute des blocs, c'est le Ragnarok. On a des lyrics en stock, pas de chute ni de choc. Donc on a besoin d'une serre, une mini serre, de peau à semis, de terreau, de graines, évidemment, et d'un petit tapoteur. Vous allez voir pourquoi. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur les semis des poivrons, et j'utilise sensiblement la même technique. Donc là, j'ai déjà commencé à remplir des peaux de terreau. Vous allez voir, je vais remplir ceux qui ne sont pas remplis encore. Ceux qui ne sont pas encore remplis. J'ai décidé de faire 5 variétés de tomates différentes. Alors par contre, ne me demandez pas du tout les variétés des tomates parce que je ne les connais pas. C'est des tomates, il y en a des rouges, des rosées, des... Voilà, je ne sais pas trop. Donc je les remplis bien d'aterreux. Voilà. Je passe un peu. Hop. Je m'enlève. Je mettrai 6 graines par trou. Donc si tout sort, ça me fera 30 tomates. Et ça, ce n'est pas encore gagné. Aujourd'hui, nous sommes le 20 mars. Mais quand vous regarderez cette vidéo, ce ne sera pas le 20 mars. Je n'ai pas calculé le jour que ce sera. Ce que j'ai fait, j'ai pris des couleurs différentes de peau pour distinguer mes graines. Différentes graines. Je sortirai une vidéo où j'expliquerai l'importance de noter ces graines et ne pas faire l'erreur que j'ai fait. Donc voilà. On va commencer par le peau rouge. Tiens. Hop. Je vais enlever cela de devant. Je ne sais pas si on voit bien comme il faut. Voilà. Peut-être qu'ici, comme ça. Alors, en fait, voilà. Les deux techniques, c'est simplement qu'il y a des graines que j'ai conservées sur du papier absorbant. Alors, cette technique-là, la première année que j'ai reçu des graines en échange de... C'est des échanges... C'est exactement le site, c'est Graines de Troc. Et la première fois que j'ai reçu des graines sur papier absorbant, je me suis dit mais ils se moquent de moi, là. Et en fait, j'ai essayé. Vous allez voir, je le fais. Et honnêtement, ça a toujours marché. Donc, on prend un petit morceau. Je mets une. Avec le morceau de papier absorbant. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et une sixième graine. Voilà. J'essaie de les mettre un peu espacées. Ce que je fais, c'est que je vais compléter deux terreaux. Voilà. Hop. Ouf. Pas trop trop en mettre. Là, j'en ai peut-être mis un peu trop. Et là, je tapote. Vous voyez ? Comme ça. Tac. Pour que la graine soit bien en contact avec le terreau. Voilà. Ensuite, je pose. Là, ce que je vous propose, c'est que je vais faire toutes les autres graines. Et on se retrouve une fois que c'est fini. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Les cinq pots ont été remplis. Ils ont été compliqués. Donc, on résume. J'ai rempli des pots de terreau. Ensuite, j'ai mis les graines dessus. J'ai complété avec un petit peu de terreau. Et ensuite, j'ai tassé. Très important, il faut qu'il y ait du terreau jusqu'à fleur. Il faut que ce soit vraiment très rempli. Et ça, c'est pour éviter que les semis ne filent. Parce que si vous remplissez le pot qu'à moitié, vous pouvez être sûr que vos semis fileront quasiment à coup sûr. Tandis que comme ça, vous aurez moins de soucis. Alors maintenant, dernière étape. J'arrose. Je remplis. Je mets bien beaucoup d'eau. Voilà. Là, voilà. Je pense qu'il y a assez d'eau. Peut-être même il y aura un peu trop. Mais ça, c'est pas grave. Et donc là, ce qui se passe, c'est que du coup, je vais mettre le chapeau. Je vais amener ça au chaud chez moi. Et du coup, là, l'eau, tant que ça n'a pas germé, tant que ce n'est pas sorti, je n'arrose pas. Je n'ai pas besoin d'arroser. Voilà. Ensuite, on verra l'évolution des graines. Donc là, il y en a 30 graines en tout. Et on verra combien il y en a qui sortent. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. je vous dis à la semaine prochaine. Bye. comme dans un bocal, la vida loca, tous les locaux, autotologaux, à proposer nous les prolo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada